Tu te mets combien est un jeu de questions et d'auto-évaluation, au thème plus ou moins sérieux. Tu te remets combien est une nouvelle boîte de base, avec de nouveaux thèmes, mais aussi quelques améliorations. Appelons-les TTMC1 et TTMC2. Dans TTMC, le but est d'arriver au bout de la piste en premier et de répondre correctement à une ultime question. Le jeu ne propose pas de pion, chaque joueur prononce ce qu'il veut pour le symboliser. Il est possible de jouer seul ou en équipe. Lors de son tour, le joueur ou l'équipe active doit répondre à une question, qui dépend de la case où se trouve son pion. Les questions sont réparties en 4 thèmes. Un voisin pioche une carte au hasard sur le thème donné et lit l'intitulé. L'équipe doit alors s'auto-évaluer en annonçant un chiffre entre 1 et 10. Plus le chiffre est haut, plus la question est compliquée. Si l'équipe répond correctement, elle avance d'autant de cases que le chiffre de la question. Sinon, elle reste sur place. TTMC1 proposait toute une série de cases spéciales avec des règles particulières. Dans TTMC2, il n'y en a plus qu'une, les cases intrépides. Il y a un peu de tout, majoritairement des questions, mais certaines cartes imposent simplement quelque chose. Il est aussi maintenant possible, une fois par partie, d'échanger son pion avec celui de l'équipe adverse s'ils doivent se rejoindre. Dernière nouveauté, un point de départ alternatif pour des parties plus courtes. La boîte de TTMC est assez imposante et, pour avoir essayé, il n'est vraiment pas facile de l'emmener en vacances. Heureusement, TTMC2 comporte une mini-boîte pour ce genre d'occasion. Le plateau correspond à celui des parties express et les joueurs dessinent leur pion directement dessus grâce à un feutre effaçable. Les questions sont interchangeables avec celles du jeu de base. Pour conclure, TTMC2 est une version améliorée de TTMC1. C'est un jeu de quiz, mais ses thèmes originaux et sa mécanique d'auto-évaluation le rendent très accessible. Si vous avez déjà la première version, à vous de voir si la seconde vaut le coup.